Musique 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 Ça tourne Et action ! Le sommet des cultures appartient à un programme qui s'appelle Une étoile indestin qui a pour objectif de faire rencontrer les jeunes des personnalités, des gens qui ont eu un destin un peu exceptionné et dans ce cas-ci c'est un sommet un peu particulier parce qu'on a pas une étoile mais on a rassemblé toute une série d'ambassadeurs qui représentent les communautés à Bruxelles d'origine étrangère. Donc les élèves sont en train de préparer le sommet des cultures qui va avoir lieu au début du mois de mai. Donc là ils sont regroupés par table et ils discutent avec des professeurs de différentes questions qui ont été préparées sur le sujet de la diversité, de l'intégration, de l'écologie, des espoirs de paix pour la jeunesse etc. Ils réfléchissent à la pertinence de la question ils essaient de voir si elle est bien formulée. Ici t'es pas belge, là-bas t'es pas considéré comme congolais donc que fais-je ? Proposer par exemple des endroits où on les apprend la langue, la culture, qu'ils sachent où ils sont, l'Europe, peut-être un truc comme ça. Ce sont des sujets souvent qui les interpellent parce que ça leur parle de leur vécu. On a plus de cinq heures de nationalité dans cette école. L'idée de se créer en étant à la fois belge, à la fois congolais ou à la fois belge, à la fois américain ou d'origine arabe, c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Dans quelle mesure pensez-vous que le printemps arabe a été influencé par les Tunisiens vivant en Occident ? Pourquoi le printemps arabe n'a pas touché le Maroc à l'image de la Tunisie ou de l'Egypte ? Qu'est-ce qui pourrait casser ces préjugés justement qu'on a ? Vous ne pouvez pas demander à l'ambassadeur des USA. C'est une expérience assez chouette à découvrir. Nous aurons enfin l'occasion peut-être de poser des questions auxquelles nous attendons vraiment des réponses. Bonjour à tous. Quelles sont les raisons de votre visite ? Je pense que comme Bourmet, qui vit dans cette commune avec intensité, qui se bat toujours justement pour lutter contre les discriminations, ma place était ici. Et moi qui suis une enfant du quartier puisque j'ai habité 25 ans à Molenbeek, et bien je sais ce que c'est que la diversité culturelle, je sais ce que c'est le brassage des cultures. Je pense que la Belgique permet cela et donc c'est un peu ce message-là que j'aurais envie de leur délivrer ce soir. Il y a des soirées où on sent qu'il se passe quelque chose et je pense qu'on va tous ressentir quelque chose qui va se passer. Un moment très fort de partage et où on va pouvoir faire tomber toutes les frontières. Et venir d'abord partager un moment avec vous, avec la jeunesse, c'est important. Pour nous, parler aux leaders de demain est la chose la plus importante que nous pouvons faire. Et les leaders de demain sont ici aujourd'hui. Bonjour, merci d'avoir venu. Bonjour, bonjour et bienvenue à Bruxelles. Bonjour, heureuse de vous rencontrer. Bonjour. 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 C'est là. J'entends et j'espère de vous les questions pertinentes, les questions pétillantes, les questions intelligentes. J'hésiterai que vous preniez de votre invitation à se changer, à ce qu'il vous plaît. Comme dirait notre aîné Stéphane Essel, indignez-vous mais surtout engagez-vous. Parce que je suis venu le plus loin, alors on m'a dit que je pourrais parler le plus long. Pour les belgos-marocains, vous êtes d'abord belges. Il faut que vous soyez fiers de votre belgitude et vous êtes marocains et nous sommes fiers de vous. Est-ce qu'on promette la démocratie que de reconnaître les spécificités culturelles et identitaires des minorités ? Je pense que dans une démocratie, effectivement, on doit reconnaître l'ensemble du paysage citoyen et l'ensemble des citoyens ont leur mot à dire dans le respect de l'autre. Et je pense que la liberté de chacun s'arrête où commence la liberté des autres. Certains disent que la liberté d'expression n'est pas respectée au Maroc. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le Maroc a fait énormément de progrès. Énormément. C'est probablement pas encore parfait. Mais si on doit se comparer à l'ensemble des pays arabes, nous sommes à l'avant-garde de l'ouverture démocratique. La tension entre la France et la Turquie a été blessée. Comment pouvons-nous contribuer à notre échelle, à la paix ? La jeunesse a un message à faire passer aux dirigeants des pays que vous représentez. Nous avons les yeux remplis d'espoir. Surtout, essayez de ne pas nous décevoir. Surtout, essayez de ne pas nous décevoir.